Je suis stadium manager et responsable opérationnel sur les missions communication, commerciales et événementielles. Donc vous êtes un petit peu un couteau suisse dans l'USON, mais quelles sont vos missions précisément un jour de match ? Ça s'apparente plus à un chef d'orchestre en fait. Je suis en charge de la bonne organisation de l'événement et je vais agir après en fonction des différents acteurs de l'événement. Pour que tout se passe bien et que les engrenages tournent bien. Après la phase de mise en place, c'est plus un oeil bienveillant sur le fonctionnement de la manifestation, quitte à faire déplacer une équipe de sécurité pour pouvoir régler une situation pour laquelle on en a besoin. Ou des secouristes, tout simplement, veiller à ce qu'un espace soit prêt à accueillir du public en toute sécurité pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Y compris pour les jeunes populations qu'on accueille aussi en grand nombre. L'USON s'agrandit et se modernise de jour en jour. Quel rôle jouez-vous une fois que les décisions sont prises ? J'ai d'abord l'immense privilège de pouvoir participer aux décisions sur l'ensemble du développement des infrastructures, des actions de communication commerciale, d'exploitation de stades et des espaces. Et après, c'est de faire le lien entre les décisions de l'entreprise et le terrain pour justement rendre opérationnel l'ensemble de ces missions avec les différents acteurs sur les différents sujets, que ce soit d'aspects techniques, plutôt architecturels, plutôt communication, commerciales, etc. pour harmoniser l'ensemble. Il y a encore des évolutions de prévues dans ce stade du Pré-Fleury ? Le stade est en constante évolution, donc ça va de la construction d'un bâtiment de 1800 m² en moins de 6 mois à des évolutions un petit peu moins visibles. Et ensuite, il y a bien sûr d'autres évolutions qui sont prévues pour accueillir plus de public. Il y a toujours des choses de prévues qui vont se faire au fur et à mesure, mais ça bouge plus tard. Je suis réalisateur principal, donc je m'occupe de plusieurs postes. Ici, on a l'émission d'avant-match et on a aussi, on peut voir toutes les chaînes, c'est ça qu'on diffuse dans les loges et aussi dans les réceptifs. Et tout ce qui concerne l'écran géant et les LED, donc les publicités sur l'écran géant et les LED également, je m'occupe de tout ça. Antoine, tu es commercial à Lusson. Tes missions un jour de match ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que tu as en semaine. Explique-nous. Mes missions un jour de match, ça va être principalement la gestion des panneaux ticlèdes que vous voyez en bord de terrain. Donc les panneaux ticlèdes, c'est là où on fait passer tous les spots publicitaires de nos partenaires. Je m'occupe aussi de l'écran géant extérieur, à la fois de la maintenance technique de ces deux supports, mais aussi de toute la planification de contenu. Dans un premier temps, j'ai donc une mission technique et dans un second temps, une mission commerciale. Ma mission principale est de rechercher de nouveaux sponsors, mais aussi de traiter avec des partners. partenaires actuels. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'au stade, on organise aussi des événements hors match. Toutes les entreprises peuvent venir, partenaires ou non, organiser un événement. Donc je participe à la commercialisation et l'organisation de ces événements. Qu'est-ce que tu mets en valeur du club dans ton discours ? Je mets en avant qu'un partenariat avec le club, c'est surtout une association d'images, donc une association de valeurs. Le rugby, c'est un sport d'équipe, un sport de solidarité où chacun est là l'un pour l'autre. C'est des valeurs très importantes. Il faut que les entreprises adhèrent à ces valeurs pour, bien évidemment, qu'un partenariat soit pérenne. Et la deuxième chose, je mets en avant l'ambition du club, autant sur un plan sportif que sur un plan développement des infrastructures. Et un jour de match, tu continues de les accompagner, de les saluer, j'imagine ? Je vais au réceptif, effectivement, saluer les partenaires, les rencontrer, dialoguer avec eux. Et je prends plaisir à être le lien entre le club et les partenaires chaque jour de match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !